Salut c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et donc dans cette vidéo on va voir une nouvelle interview, c'est celle de Draco mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne donc Draco, on va voir ici dans cette première partie, qui c'est, il va nous parler de son parcours il va nous parler aussi du choix du personnage, c'est un travail qu'il a fait lui-même on parlera aussi de la différence qu'il peut y avoir entre close-up et scène et les différents publics qu'on peut rencontrer et aussi on verra une autre partie où on parlera du travail sur soi-même en fait et de comment être critique sur ce qu'on fait donc voilà, c'est un petit peu le menu de cette première partie et je vous laisse découvrir ça tout de suite Bonjour Draco, merci d'avoir accepté l'interview Merci à toi, bonjour Anthony, ravi Et pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors avec plaisir, je m'appelle Draco, je suis magicien, humoriste, comédien je fais ça professionnellement à plein temps depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et puis ça fait plus de 20 ans, même beaucoup plus que je me suis intéressé à la magie j'habite en Normandie, à Rouen, pas très très loin de Paris et puis voilà, c'est pas mal déjà Ouais, donc du coup, ouais, alors la question classique, comment t'as découvert la magie ? Alors, question classique et début classique parce qu'en réalité, comme je crois beaucoup de magiciens et je pense que dans la plupart de tes interviews, tu retrouveras cette même réponse on m'a offert, le Père Noël m'a porté une mallette avec 150 tours et dans mes mains, il y a à peine deux tours qui fonctionnaient mais c'est comme ça alors après, inconsciemment, j'ai peut-être été attiré en voyant un film ou un magicien mais la base, ça a été ça, ça a été la mallette enfin de mémoire, en plus, la première que j'ai eue je crois qu'il y avait un chapeau de forme dedans, une cape, un chapeau avec un double fond de star donc c'est de manière très classique la boîte de magie que le Père Noël dépose sous le sapin Ouais, c'est vrai que ça revient souvent ça n'a pas été mon cas personnellement mais c'est vrai que ça revient assez souvent et du coup, à partir de ce moment-là, tu as vraiment continué d'entrer ou il y a eu une période ? En fait, j'ai toujours, alors de mémoire, j'ai toujours été attiré par le merveilleux au sens large c'est-à-dire la magie, tout ce qui était un peu médiéval, les sorcières, les fées tout ce qui concerne les arts forains aussi, les fêtes foraines enfin vraiment dans un sens large, tout ce qui touche au merveilleux, la science-fiction, etc. Donc, j'ai jamais vraiment abandonné sachant que moi j'ai eu un apprentissage particulier parce que je n'ai jamais eu de professeur personne ne m'a appris la magie donc j'ai dû apprendre seul, beaucoup en observant mais comme dirait un de mes mentors qui est venu sur le tard qui m'épaule depuis quelques années, Luc Prota c'est qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir soit on a l'envie et on persiste parce qu'on a envie de continuer à apprendre soit on est déçu, la désillusion parce que ça marche comme ça, je suis déçu et là on s'arrête et donc moi j'avais l'envie vraiment d'aller au-delà parce que quand tu deviens entre guillemets un sorcier effectivement tu maîtrises les formules magiques donc tu n'as plus forcément cet émerveillement et donc je pense que la quête du magicien après c'est d'essayer de retrouver cette étincelle dans les yeux des spectateurs à qui tu vas faire des tours donc du coup je n'ai jamais vraiment lâché et pour le coup comme je n'avais pas de professeur qui me dirigeait je suis devenu un boulémique de magie parce que dès que j'avais l'occasion de voir un magicien dans un centre commercial, à la télévision, dans la rue pendant un spectacle de Noël j'étais là à l'époque je regardais des cassettes VHS je parle d'un autre temps et j'en ai usé plus d'une donc j'ai continué après à vouloir j'avais cette soif d'apprendre en fait de vouloir toujours apprendre plus, plus, plus voilà et du coup au départ tu as dit je suis magicien, comédien, humoriste est-ce que ça a été développé ces parties-là par rapport à la magie au départ ou est-ce que c'est vraiment d'autres passions qui sont arrivées ? la vie elle est marrante parce qu'on franchit tous des étapes et puis on a un parcours de vie personnel qui fait qu'on fait des rencontres on a des expériences de vie qui nous font évoluer mais en fait je me suis demandé il n'y a pas si longtemps encore si la magie au final n'était pas un prétexte pour monter sur scène parce que ce qui m'anime plus que tout c'est la scène et je dis toujours on peut me proposer le plus beau des voyages la plus belle des voitures la plus belle des femmes et à côté de monter sur scène faire un spectacle je choisirais toujours la scène mais je pense que la magie fera toujours partie de ma vie mais le côté après humoriste et comédien c'est venu par la suite parce que pendant très longtemps j'étais donc seul à apprendre la magie j'ai eu un premier copain que j'avais rencontré à la natation qui lui faisait de la magie et avait déjà un bon niveau et me montrait des tours et moi j'essayais de comprendre en fait il ne m'expliquait pas donc ce qui était très bien et grâce à lui j'ai vachement évolué donc il s'appelle Bruce Adams c'est un magicien normand et puis par la suite j'ai découvert Hugues Prota et François Normand qui sont devenus après les mentors que j'allais observer et ce sont des gens qui tous les deux ont fait le conservatoire d'art dramatique donc ont une formation de comédien et qui du coup abordaient la magie différemment parce que c'est la première fois que je voyais des magiciens se déguiser, interpréter des personnages je me disais on peut faire ça quand on fait de la magie du théâtre en fait et donc ça m'a je pense marqué sauf que quand on est jeune et quand on est magicien quand on est un jeune con comme dirait l'autre on veut être le David Copperfield on veut être le magicien donc pendant l'adolescence moi c'était très sérieux je suis très très fan de Vito Lupo et à l'époque j'avais plus le physique qu'aujourd'hui mais du coup j'ai essayé d'imiter en fait et un jour Hugues Prota vient me voir et me dit écoute Draco dans la vie de tous les jours t'es tout le temps en train de faire le clown mais il n'y a pas une seconde sans que tu sortes une blague ou que tu fasses une connerie donc pourquoi tu ne mets pas de ça dans ta magie et moi dans ma tête d'anneau je me disais si je fais ça je vais perdre toute crédibilité de magicien et lui il m'a donné un très bon exemple il m'a dit c'est comme Coluche qui joue du violon avec des gants de boxe l'image elle est incongrue sauf que derrière il y a la performance parce qu'il joue vraiment du violon avec des gants de boxe et là ça m'a fait réfléchir et je crois que les soirées qu'on suivit là où j'ai fait de la magie au lieu d'arriver puis de dire voilà un petit flash une apparition machin je suis resté moi-même en fait et j'ai fait le con je suis resté comme j'étais dans l'affaire des blagues les gens se marraient et à la fin tu retrouves quand même la carte signée dans le portefeuille et là les gens se disent c'est pas possible depuis le début c'est un débile et là il arrive quand même donc il a fait naître en fait un peu ça a été un peu mon niche à moi qui pour reprendre la phrase de niche célèbre devient qui tu es en fait lui il avait compris ça chez moi et ma magie n'en est devenu que plus forte par la suite parce que même techniquement ça m'a beaucoup aidé d'utiliser l'expression corporelle pour faire des choses que j'aurais peut-être mis 10 ans à placer si je voulais faire de la technique pure et dure et puis le côté comédien est venu par la suite parce que j'ai commencé à faire des courts-métrages des scènes jouer dans des choses etc donc voilà ça fait pompeux quand on le dit comme ça bon c'est une appellation c'est du marketing mais pour les gens soit je suis magicien soit je suis humoriste voilà il s'en fiche c'est draco mais du coup voilà c'est venu d'abord la magie et après l'humour et la comédie c'est venu un peu plus tard il fallait que des années passent pour que je comprenne qui j'étais vraiment c'est vrai que quand on voit les numéros le travail du Groupe Frota et de François Normagne voilà c'est vrai que c'est totalement différent et tout le travail qu'il y a sur le personnage c'est vraiment très travaillé et du coup j'allais poser une question mais du coup tu as répondu c'était par rapport au choix du personnage parce que c'est des fois des questions est-ce que je joue un personnage qui doit être différent de moi ou est-ce que je dois me jouer moi même quitte à forcément te trimer je pense alors ça c'est intéressant vraiment je pense que c'est une étape et chez beaucoup de magiciens je pense que c'est important d'essayer de comprendre qui on est et ça on peut le faire facilement parce qu'on a tous un ancrage familial on a reçu une éducation on a des façons de s'exprimer des façons d'être on a un physique qui est différent par exemple je dis souvent si moi aujourd'hui je fais du hands clock c'est un numéro comique parce que j'ai pas du tout le physique d'hands clock quand on me voit arriver on pense plus à un déménageur ou à un agent de sécurité qui est un magicien déjà donc mais du coup si je le fais je l'assume c'est drôle parce que j'essaye de copier du hands clock et du coup je le fais en délirant donc ça c'est drôle par contre si je le fais premier degré c'est triste parce que là on voit bien que le mec ça va pas il y a un problème il veut faire un ballet de danse et il a un physique de catcheur ça passe pas du tout donc je crois que ça c'est important c'est de savoir qui on est vraiment ce qu'on est capable de donner ce qu'on a envie de donner et après soit on crée un personnage ou des personnages même parce qu'il y a des artistes qui ont plusieurs personnages moi ce que j'ai fait c'est que j'ai je me suis vraiment inspiré de moi et puis après j'exagère c'est à dire que sur scène il y a quelques années j'osais des choses que je faisais dans la vie mais maintenant j'ai un peu switché c'est à dire que en vieillissant t'as de moins en moins de filtres en fait donc ça devient de pire en pire mais bon il y a une différence quand on fait justement de l'événementiel et puis quand tu joues ton one man show là c'est complètement différent parce que l'événementiel les gens viennent te voir enfin les gens pardon toi tu viens voir les gens t'as une pièce rapportée le théâtre les gens viennent te voir donc il faut savoir s'adapter mais le personnage en fait moi il est arrivé assez naturellement à partir du moment où j'ai assumé mon côté un peu délirant j'ai un personnage qui est un petit peu un petit peu schizophrène qui va pouvoir dire un truc très trash et puis la minute d'après un truc très poétique et ça ça me plaît beaucoup parce que tu retournes le cerveau des gens il a dit quoi ? ah oui non voilà et donc ça c'est drôle à faire et en même temps ce qui est drôle c'est que comme j'essaye vraiment d'imposer ce personnage là bah des fois moi je me dis je fais de l'auto-censure je dis ah tu vas trop loin et puis un monsieur un jour qui m'a dit c'est très bien et ça n'est pas vulgaire et j'étais gêné le monsieur était très classe très bourgeois alors je dis bah quand même j'ai dit un peu oui mais ça n'est jamais vulgaire il y a une différence entre grossier et vulgaire et donc je dirais bon c'est en fait le personnage permet si tu veux dans mon cas ouais je vais dire un truc je vais faire une blague pédophile et derrière je vais faire un truc très poétique ou qui n'a rien à voir ou très philosophique et là les gens vont excuser parce que il est fou c'est dans sa folie c'est dans son truc voilà quoi donc non je crois que c'est un travail vraiment de fond en fait de qui je suis qu'est-ce que je j'ai envie de donner aux gens et qu'est-ce que je suis capable de donner aussi c'est ça ouais et du coup en fait t'es plus orienté scène ou pas du tout c'est par rapport à la magie on va dire close-up scène en fait je crois que la vie est une scène parce que la scène moi j'ai commencé c'est vrai que mon premier spectacle de mémoire je crois devant un public je devais avoir 14 ans c'était pour un arbre de Noël et j'ai commencé par la scène c'est-à-dire que je suis venu au close-up beaucoup plus tard mais parce que j'avais ce besoin et cette envie de monter sur scène et en parallèle j'ai commencé si tu veux la musique en tant que batteur à l'âge de 7 ans donc je faisais déjà des concerts aussi je jouais de la musique donc je suis habitué à la scène mais du coup en fait après j'ai commencé à appréhender le close-up comme si j'étais sur scène c'est-à-dire que parfois j'arrive à une table où je suis en cocktail c'est du one-man show j'arrive et ma scène c'est la table donc j'arrive et puis à la scène il y a 10 personnes ou 12 ou un peu plus ou en cocktail des fois beaucoup plus mais ce qui diffère je dirais c'est que sur scène on a les lumières on a plus de matériel on peut tricher un peu on a des coulisses des rideaux des choses etc puis pour se déplacer c'est différent mais au final je crois que le close-up et d'ailleurs beaucoup de magiciens ont ce problème-là quand tu les vois faire du close-up pas tous bien sûr il y en a qui ne le font pas mais il y en a beaucoup qui font du close-up pour eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils arrivent à une table et ils se font le tour à eux-mêmes c'est sympa mais les gens après eux je ne comprends pas ils n'écoutent pas alors que j'ai fait un truc super malaise la bonne question c'est est-ce que j'étais ouvert à tous déjà quand je suis arrivé à la table et ça notamment Vito Lupo l'explique très très bien dans sa conférence où quand on a une table de 10 personnes on crée des liens comme dirait Tamaris les filles invisibles les regards des gens et pendant qu'on fait choisir une carte là on n'a pas besoin de regarder puisque si le spectateur dans le cas où le choix est libre lui sa technique c'est de dire choisissez la carte et de regarder les gens autour voir pour connecter voilà prenez la carte tenez monsieur mélanger et vous et voilà on se connecte avec tout le monde donc du coup la table devient une scène donc je ne dirais pas que je préfère l'un ou l'autre c'est un travail différent parce qu'on travaille différemment sur scène on va les techniques vont un peu différemment de celle du close up où là on est vraiment en danger parce qu'on est vraiment près des gens mais c'est un moi je considère que la scène elle est partout ça peut être la rue ça peut être un manche debout pendant un cocktail ça peut être une table donc non non j'aime bien j'ai pas plus d'amour pour l'un que pour l'autre en fait mais voilà parce qu'après il y a des questions il y a certains pour le close up qui se disent ouais je me sens pas faire de la scène et de la scène pareil enfin il y en a qui trouvent même des fois c'est un peu plus compliqué ou pas bien sûr donc est-ce que pour toi en fait c'est on va dire il y en a un qui est plus compliqué ou pas non je pense que tout est aussi compliqué dans la mesure où tu essayes de tendre vers le meilleur et c'est ça la difficulté c'est de savoir se remettre en question en permanence et dire à ce que j'en parlais hier soir justement et je disais ça m'agace quand j'entends des artistes sortir de scène et dire quel public de merde alors ça me saoule parce que pour moi c'est pas valable comme excuse et c'est ce que j'expliquais justement je donnais la différence entre un public d'événementiel et un public de théâtre certes quand on fait de l'événementiel il y a une société qui fait un séminaire pendant une semaine un jour deux jours et puis bah tiens Micheline faites venir un saltimbanque donc on fait venir un magicien donc le gars vient il va passer au table il fait des cartes des machins c'est bien et là tout le monde se connait toute la société bah Jean-Claude et Sabrina ils se connaissent depuis 15 ans et machin donc là on est la pièce rapportée donc on doit arriver un petit peu en force tout en respectant les discussions professionnelles ou voilà ce qui est en train de se passer et les gens sont pas venus pour nous voir ils sont venus pour faire un séminaire pour travailler donc ce public là parfois effectivement il peut être plus difficile parce qu'il est fatigué parce qu'il vient d'apprendre qu'il va y avoir une vague de licenciement pour x raisons et donc nous il faut dans ces cas là je pense mettre l'ego dans la poche et dire voilà je vais faire mon taf d'événementiel parce qu'en plus je sais très bien qu'en faisant ça je vais gagner beaucoup plus d'argent qu'en allant faire une scène ouverte chez Polo sur un bout de trottoir donc on le sait et puis ça va permettre aussi de créer des choses d'être innovant et de remettre en question son imaginaire et sa créativité mais après quand t'es en théâtre il y a un public qui va venir donc qui va payer qui a une démarche active en fait qui dit tiens j'ai envie d'aller voir cet artiste là donc là c'est déjà un public entre guillemets un peu plus acquis mais pour moi pour revenir là justement si c'est plus compliqué ou pas donc pour moi il n'y a pas de mauvais public ce qui est important c'est de se remettre en cause en question en permanence et puis moi j'ai vu des j'ai pris une grande leçon le jour où j'ai eu la chance de travailler avec de très grands magiciens français ou étrangers et les voir faire du close up et là ça m'a ça transcendait ma vie parce que ces mecs que je voyais dans des VD dans des émissions de télé faire des trucs tu disais mais comment c'est pas possible et quand tu les vois en close up faire les balles en mousse faire les trois cordes faire les choses que toi tu fais depuis des années mais que tu as honte de sortir en public parce que tu te dis bah non eux ils font des trucs très compliqués tu dis ah ouais mais ah bon bon bah d'accord et donc du coup ça te rassure parce que le gars quand tu lui en parles il te dit oui mais tu sais sur les DVD c'est mes créations quand je fais des conférences pour les magiciens faut que je montre des choses un peu techniques sauf qu'arriver en condition entre guillemets réelle bah tu peux pas faire ton truc ou t'as 12 lapping ou t'as voilà donc ça m'a rassuré mais je me suis aperçu en faisant du close up et de la scène que les deux étaient très difficiles dans la mesure où tu veux ce que je disais tout à l'heure t'ondes vers le meilleur et essayez d'avoir d'imposer déjà ton style quand je vois des jeunes qui disent ouais j'ai appris un tour la veille et puis le lendemain ils te le montent ça y est je le maîtrise bah moi j'ai vu des magiciens qui avaient mis 2, 3, 4 ans à maîtriser un tour tu vois parce qu'ils voulaient vraiment que le timing soit bon que le début, le milieu et la fin soient parfaits que le pocket management comment gérer les poches enfin voilà tout ce qu'on peut faire en prestation donc je pense que c'est aussi difficile le close up que la scène et ce qui est sûr en tout cas par rapport à ce que tu disais quand tu dis il y a des magiciens qui hésitent qui font du close up et qui ne savent pas s'ils doivent aller sur scène tout ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas faire les choses pas se forcer à faire les choses je pense que les choses elles doivent être innées il y a malheureusement parfois aujourd'hui la société fait qu'on va faire les choses pour de mauvaises raisons parce que commercialement on se dit tiens mon bal close up et j'en fais pas assez la scène je vais être payé plus donc je vais monter un numéro et on en voit plein qui bon ils s'achètent 2-3 bouts de ficelle j'ai un numéro de scène je fais un final et puis voilà ou inversement des magiciens qui font de la scène depuis toujours et à qui on dit ouais ça serait bien que tu fasses un peu de close up quand je t'embauche comme ça je peux vendre aux clients et le gars se force mais du coup il fait du très mauvais close up parce que c'est pas son truc il est mal à l'aise quand il arrive au table il fait 2-3 tours qu'il maîtrise pas vraiment parce qu'il se dit j'espère que je vais pas rater donc du coup c'est pas terrible terrible et du coup je pense que vraiment ce qui compte c'est de faire les choses qu'on a envie de faire pas parce qu'on a vu un mec le faire et que c'était joli et que voilà je pense que c'est là tu vois tu le sens et tu dis ouais ça moi je fais pas de grandes illusions parce que j'aime bien les regarder mais c'est pas mon truc quoi ou je fais pas de sculpture sur ballon parce que ouais voilà je sais pas faire ou si c'est pour faire un chien voilà c'est pas le but donc je pense que ça c'est important mais je pense vraiment que les deux c'est aussi difficile c'est on le voit de toute façon c'est pas à toi que je vais apprendre ça mais les magiciens qui ont vraiment cette envie et cette passion c'est des heures de travail c'est de l'horlogerie sur un petit tour mais là je suis pas content parce que quand je pose la carte c'est pas là que je devrais la poser c'est là parce qu'après ma main elle va là et ceci en temps c'est difficile dans les deux cas je pense c'est du travail ouais mais du coup parce que tu as parlé du fait de régler les détails et paupiner un tour est-ce que tu penses que ceux qui ne le font pas c'est parce qu'ils ils en ont pas conscience ou est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder à bosser il y a les deux je crois je crois qu'il y a les deux et ça encore une fois ça rejoint l'être humain et la personne que l'on est en fait le côté en fait on a beaucoup de mal je vais parler à un copain magicien de ça je lui disais il y a des on parlait d'Adrien Kylian le champion de France de magie il me dit bah il t'aime bien bah je dis moi aussi je l'aime bien on s'est bien on a bien accroché parce que je dis humainement c'est quelqu'un vraiment sympa qui a un très bon numéro j'ai vraiment bien accroché avec lui et je disais bah ce gars là en fait c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais je dis encore une fois un gars qui vient pas de la magie au départ c'est à dire quelqu'un qui faisait tout autre chose et qui est venu à la magie un peu par hasard et souvent tu les vois ces gens là par exemple les gens qui viennent du cirque et qui se sont mis à la magie ou un comédien qui va faire de la magie etc ils ont une approche totalement différente parce qu'ils font de la magie parce qu'ils en ont envie que ça les passionne pas pour de mauvaises raisons pas pour devenir quelqu'un pas pour exister si je fais de la magie je vais être un sorcier puis tous les petits cons là qui m'ont fait chier à l'école tu vas voir quand ils me verront sur scène ça c'est pour moi et bon ça peut arriver c'est comme ça mais c'est pour de mauvaises raisons parce que le départ de l'histoire c'est de l'aigreur en fait et donc ça peut pas tu vois derrière donc forcément ces gens là c'est des gens que tu vas entendre sortir de scène et te dire t'as vu je les ai éclatés bah ouais c'est pas le but ou alors il faut faire de la boxe ou de la MMA mais voilà moi quand j'entends des fois des magiciens dire tu vois avec ça je vais les défoncer machin moi dans ma tête j'arrive en me disant on va bien se marrer c'est mon leitmotiv on est dans ma chambre j'ai mes jouets allez on sort on renverse le coffre à jouets puis on se marre on fait les cons donc c'est malheureusement il y a des gens qui sont pas en capacité d'avoir le recul nécessaire pour se dire ce que je fais n'est pas bon ou ça va pas ou il y a un problème et puis il y a ceux qui pensent bien faire et qui voilà qui savent pas parce qu'ils ont personne autour pour les aider peut-être qu'ils ont demandé de l'aide puis qu'on leur a fait comprendre j'ai pas le temps laisse-moi tranquille donc il y a les deux cas de figure je crois vraiment mais bon après c'est pas très grave mais c'est vrai que je pense que on a tous à gagner à essayer de se tirer vers le haut en fait toujours de se dire voilà je vais essayer d'offrir une magie la plus belle ou la meilleure possible en fait ouais et du coup par rapport à peaufiner est-ce que quand tu sors alors c'est peut-être pas tout le temps enfin je veux pas faire une généralité mais quand tu sors par exemple les deux scènes ou close-up est-ce que t'es toujours pas satisfait on va dire ou est-ce que t'es satisfait parce que moi personnellement il y avait même un truc c'est le spectateur ne voit pas mais voilà je me dis ah mince je suis pas satisfait parce qu'il y a eu ce petit truc qui fait que donc voilà c'était pour c'est les jamais contents bah ouais moi c'est souvent ça malheureusement puis c'est terrible parce que quand t'es perfectionniste c'est alors ce qui est quand même très paradoxal chez moi c'est que d'un côté ah bravo mais non pas bravo c'était de la merde et donc je vais être pas content de moi parce que j'ai loupé ou j'ai oublié des choses voilà donc ça me prend la tête et puis à côté de ça je me suis vu des fois mais parce que j'étais en danger comme je mets toujours en avant moi le public c'est toujours voilà il faut qu'on est là on fait le show pour le public quand je travaille tout seul ou quand je travaille avec une équipe ou plusieurs artistes bah ça m'est arrivé des fois de faire des trucs mais complètement improvisé ou là tu sais pas où tu vas mais parce que vite il y a un problème machin le gars sa guitare marche pas ou je sais pas quoi hop et tu y vas et tu fais et là bizarrement t'es plus content de toi parce que tu te dis avec rien j'ai réussi à sauver et ça l'a fait voilà mais souvent je suis pas très content de moi et puis eux-mêmes pire que ça c'est que pendant longtemps et c'est un magicien qui m'a fait remarquer ça il m'avait dit arrête de t'excuser quand on vient de féliciter et j'ai dit mais ça je crois que ça tient plus jeune j'étais quelqu'un de très timide et puis j'ai été éduqué comme ça ou voilà on m'a pas on m'a pas appris mes parents m'ont pas dit toi plus tard tu vas te la péter c'était plutôt l'inverse on reste toujours humble et du coup des fois les gens venaient me voir je finissais le spectacle ah bravo ah puis c'est pas bien je dis oui enfin non mais bah non enfin non vous savez parce que je m'excusais alors qu'en fait ils venaient juste me manifester leur sympathie en disant vous m'avez fait retourner en enfance comme on nous dit souvent ou j'ai ri avec vous ou voilà ça ça m'a rappelé quelque chose ou j'adore voir la magie et donc moi je me dis pourquoi ils me disent ça pourquoi ils sont sympas avec moi donc ouais souvent mais tant mieux parce que c'est ce que je disais et tu le vois chez les grands hommes ou les grandes dames qui ont fait de grandes choses souvent alors je me compare pas à ces gens là mais ce sont des gens qui sont capables de se remettre en question on en revient toujours là c'est la remise en question je fais ça après c'est vrai que ça devient un peu minant parce qu'au final bon mais c'est vrai que comme moi je suis dans ce mécanisme là je me vois pas un jour sortir de scène puis dire alors alors ça m'est arrivé d'être content dans le sens où tu sais quand tu sens une osmose avec la salle ou avec un groupe de gens et qui t'étais voilà t'es content parce que ça en fait c'est eux te renvoie c'est le miroir un petit peu te renvoie leur plaisir et là tu te dis c'est cool mais après je retourne dans la loge ou dans la voiture quand je repars je dis mais ça pourquoi t'as pas et puis il t'a dit ça t'as même pas pensé à faire cette vanne là et puis voilà et t'analyses en permanence le pire pour ça c'est la vidéo entre 11 mois en vidéo c'est horrible et bien voilà pour cette première partie donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie donc dans la seconde partie on verra il nous dira qu'est-ce qu'un bon magicien c'est la question classique que je pose à chaque fois on verra également magie et humour puisque lui il mêle les deux et donc on va en parler un petit peu dans la deuxième partie on parlera aussi du débinage voilà on va l'aborder et aussi il donnera certains conseils par rapport à l'apprentissage donc voilà on verra tout ça dans la deuxième partie donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours bonne magie ciao on va l'aborder 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 on va l'aborder